Bonjour. Au début du XXe siècle, le poète et philosophe Paul Valéry a écrit dans ses cahiers « Les événements sont l'écume des choses, mais c'est la mer qui m'intéresse. » Cet aphorisme est vertigineux. Il dit tout de ce que cherche le physicien sous la chair aride des équations. Ce que cherche aussi le poète sous la cape de velours de ses mots. Symbole de la profondeur, la mer est dépositaire de l'essentiel. Mais qu'est-ce que l'essentiel ? Pour le scientifique ordinaire, c'est la réalité du monde, si tant est que l'expression fasse sens. Et pour le physicien-théoricien, tout comme pour l'artiste et le créateur en général, la vraie réalité du monde n'est-elle pas plutôt la vie de l'esprit, elle qui s'écarte de toute sollicitation passagère liée aux événements extérieurs ? Dans la pensée de Valéry, la profondeur de la vitalité marine est suffisamment riche pour accueillir les manifestations les plus ténues et les plus éphémères de l'expérience. Un petit fait d'écume, un événement candide sur l'obscur de la mer, note Valéry une fois de plus. Le contraste entre la mer et l'écume exprime le décalage saisissant entre l'unité, associée à la permanence, et l'accident, associé à l'évanescence. Dans d'autres contextes, comme celui sur lequel je travaille actuellement, à savoir la physique théorique moderne qui tente d'unifier les lois de la gravitation et de la mécanique quantique, il traduit plutôt une complémentarité, par laquelle les parties constituantes ne sont plus décalées, mais concordantes. Je prends, pour exemple, une brillante hypothèse avancée par le grand physicien John Wheeler dans les années 1950. Les esprits les plus créatifs fonctionnent souvent par analogie. Wheeler imagine donc qu'au niveau microscopique, la géométrie même de l'espace-temps n'est pas fixe, mais en perpétuel changement, agité de fluctuations, d'origine quantique. On peut la comparer à la surface d'une mer agitée, vue de très haut, la mer paraît lisse. À plus basse altitude, on commence à percevoir des mouvements qui agitent sa surface, mais laquelle reste cependant continue. Mais examinée de près, la mer est tumultueuse, fragmentée, discontinue. Des vagues s'élèvent, se brisent, projettent des gouttes d'eau qui se détachent et retombent. De façon analogue, l'espace-temps paraîtrait lisse à notre échelle, mais scruté à un niveau ultra-microscopique, son écume deviendrait perceptible sous forme d'événements évanescents et transitoires, des particules élémentaires, des micro-trous de verre, et pourquoi pas, des univers entiers. Tout comme la turbulence hydrodynamique fait naître des bulles par cavitation, la turbulence spatio-temporelle ferait surgir en permanence du vide quantique ce que nous prenons pour la réalité du monde. Tout ceci est superbement poétique, mais n'implique pas pour autant que ce soit physiquement correct. 50 ans après sa formulation, le concept d'écume du vide quantique, posé par John Wheeler, fait toujours débat. D'autres approches de la gravitation quantique se sont développées proposant des visions différentes de l'espace-temps à son niveau le plus profond, l'équivalent de la mer, et de ses manifestations à toutes les échelles de grandeur et d'énergie, l'équivalent de l'écume. Mais si aucune de ces approches, comme la théorie des corps, de la gravité quantique à boucle, ou encore la géométrie non commutative, n'a encore abouti à une description cohérente, et ces diverses théories ont au moins le mérite de montrer combien l'investigation scientifique de la nature est une prodigieuse aventure de l'esprit. Oui, déchiffrer les fragments du réel sous l'écume des astres, c'est se détacher des limites du visible, se déshabituer des représentations trompeuses, sans jamais oublier que la fécondité de l'approche scientifique est souterrainement irriguée par d'autres disciplines de l'esprit humain, comme l'art, la poésie, la musique, la philosophie. Ceci nous ramène à Paul Valéry. La prescience de son propos n'a pas lieu de nous étonner lorsqu'on connaît son parcours. Curieux de tout, Valéry s'intéressait notamment à la façon dont les grands scientifiques travaillent mentalement. Il a lui-même fourmilié d'idées, et pour n'en laisser échapper aucune, il noircissait en longueur de temps les pages de son carnet. Au cours des années 1920, il a rencontré à plusieurs reprises Albert Einstein, qu'il admirait, et réciproquement d'ailleurs. Le facétieux père de la théorie de la relativité s'est souvenu plus tard d'un débat public au Collège de France à Paris, en présence de Paul Valéry et du philosophe Henri Bergson. Il raconte, au cours de la discussion, Valéry m'a demandé si je me levais la nuit pour noter une idée, et je lui ai répondu « mais des idées, on n'en a qu'une ou deux dans sa vie ». Alors lorsque ce fut au tour d'Einstein d'interroger un autre poète, saint John Perse, sur la façon dont il travaillait, l'explication qu'il a reçue ne manqua pas de le satisfaire. Mais c'est la même chose pour le savant. Le mécanisme de la découverte n'est ni logique, ni intellectuel. Au départ, il y a un bond de l'imagination. Dans son discours de remise de prix Nobel de littérature en 1960, saint John Perse a d'ailleurs appelé cela le mystère commun. Einstein a d'ailleurs surenchéri sur le rôle primordial de l'imagination dans la créativité scientifique. À ce stade, il est quand même fascinant de constater le pari qui est fait sur la liberté d'invention des concepts fondamentaux permettant d'interpréter le monde. Einstein estimait déjà que les principes d'une théorie globale ne pouvaient pas être extraits de la seule expérience et de la seule méthode scientifique au sens strict du terme. Citation. Nous savons désormais que la science ne peut naître de la seule expérience immédiate et qu'il nous est impossible, lorsque nous en construisons l'édifice, de nous passer de l'invention libre dont nous ne pouvons vérifier l'utilité qu'a posteriori à la lumière de notre expérience. Ma conviction est que nous sommes en mesure, grâce à une construction purement mathématique, de trouver les concepts ainsi que les lois qui les relient propres à nous ouvrir les portes de la compréhension des phénomènes naturels. Fin de citation. Prendre à bras le corps la question de l'énoncé poétique de Valéry dans ses potentialités, mais aussi dans ses limites, face au champ des équations qui échappent en fait au mode de l'ordinaire des jours, tel doit être le propos de la véritable culture scientifique et qui est absolument contraire à la mode du jour, consistant plutôt à accumuler des tableaux de chiffres, des formules, des codes, des protocoles et des statistiques trompeuses et embourrer le crâne des jeunes qui sont désireux d'apprendre et de comprendre. La véritable culture scientifique fait le pari de rendre moins innommable le vertigineux mystère du monde qui nous entoure et qui nous fait. Et en acceptant son étrangeté, le public, et en particulier les jeunes, gagnera à cueillir quelques pierres durables au moins le temps d'un mouvement d'univers. Comme l'écrivait déjà en 1605 le grand Johannes Kepler, un confrère astronome, « C'est ainsi que nos progrès sont à tâtons dans un rêve pareil à des enfants sages, mais immatures. » Au même titre que quelques autres grands novateurs de l'histoire des sciences et des idées, Kepler offre justement un modèle très instructif sur la manière de penser le monde par rapport à la doxa. En 1975, le philosophe Paul Feuillera-Bend a publié « Contre la méthode » un ouvrage dont la thèse principale est taillée par de nombreux exemples historiques et que non seulement la méthode scientifique classique n'est pas la seule façon valide d'acquérir des connaissances, mais qu'appliquée trop strictement, elle finit par bloquer la créativité et l'invention. La science serait en fait une entreprise essentiellement anarchiste au sens où l'origine des idées pour la faire peuvent venir de partout, c'est-à-dire de l'art, de la littérature, de la poésie, de la philosophie et même du mythe. L'anarchisme théorique serait ainsi davantage humaniste et plus propre à encourager le progrès que les doctrines fondées sur la loi et l'ordre. Alors je n'irai pas jusqu'à prouver l'attitude extrême de certains disciples de Feyerabend consistant à dire que tout est bon, que tout se vaut et qui conduit finalement à une sorte de relativisme culturel absolu qui mettrait par exemple sur le même plan de valeur une mélodie de Schubert et une chanson de Madonna, disons. Comme en toute chose, la sagesse consiste à emprunter le juste chemin entre les deux. Et chez les partisans de la méthode, à l'exclusion de toute autre forme de pensée, pourquoi ignorer ou faire semblant d'ignorer que l'imagination créatrice des scientifiques fait indéniablement appel à des images mythiques ? Par exemple, les principes générateurs qui sont présents dans toutes les cultures, comme le désir, l'arbre, l'œuf, l'eau, le vide, le chaos, apparaissent clairement comme des archétypes de la pensée cosmogonique, c'est-à-dire les symboles primitifs et universels qui appartiennent à l'inconscient collectif pour reprendre la célèbre terminologie de Jung. Le terme d'archétype a d'ailleurs été utilisé pour la première fois par Kepler lui-même. Les traces de la géométrie sont imprimées dans le monde comme si la géométrie était une sorte d'archétype du monde, a-t-il écrit déjà en 1606 dans son traité sur l'étoile nouvelle de Stella Nova. Certes, l'œuvre des grands créateurs dans le domaine de la physique fondamentale ne laisse que rarement apparaître un arrière-plan philosophique qui la fonde. En première lecture, on est la plupart tenté de conclure un rationalisme extrême à une position fondamentalement sceptique. En réalité, derrière l'esprit critique du physicien inventif se cache souvent un profond intérêt pour tout ce qui a trait aux régions obscures de la réalité et à celles de l'imaginaire humain, lesquels se trouvent en apparence opposés au concept de la raison. L'œuvre de réflexion épistémologique de Wolfgang Paoli, qui est par ailleurs l'un des pères de la mécanique quantique, exerce le scepticisme envers le scepticisme même, afin de traquer la façon dont se poursuit la connaissance avant qu'on en arrive à la compréhension rationnelle des choses. L'influence des représentations archétypales sur la formation des théories scientifiques est indéniable. Comme on l'a vu avec les déclarations d'Albert Einstein, le physicien théoricien ne peut pas se satisfaire d'une vision purement empirique, selon laquelle on ne pourrait établir des lois naturelles qu'à partir d'un matériau expérimental soumis à un strict protocole. Il s'agit plutôt en fait de s'interroger sur le rôle qui est joué par les décisions que l'on prend dans le processus d'observation et d'expérimentation, et quel est celui que joue l'intuition. Et le pont qui relie le matériau expérimental, qui est initialement désordonné, se situe dans certaines images originelles qui préexistent dans l'imaginaire. Ces archétypes ne sont pas liés à des idées rationnellement formulées. Il s'agit plutôt de formes ou d'images à fort contenu émotionnel que l'on ne saisit pas par la pensée immédiate. Le cas Kepler, auquel Paoli a consacré un ouvrage de même type, est à cet égard exemplaire. Paoli prend l'exemple de l'adoption par Kepler du système de Copernic. Selon lui, en fait, le pouvoir de persuasion du système copernicien, ça exerce avant tout chez Kepler, grâce non pas à l'astronomie, mais à la correspondance qu'il y voit avec le symbole de la Trinité, qui est un archétype de la pensée chrétienne. À cette conception de la connaissance de la nature, selon laquelle l'ordre unitaire du cosmos n'est initialement pas formulable de façon rationnelle, renvoie pour l'essentiel à Platon et au néo-platonisme de Plotin et Proclus, mais avec une différence essentielle. C'est que chez Platon, les images originelles sont immuables et elles existent indépendamment de la conscience humaine. Platon utilise le terme d'âme, d'ailleurs. L'utilisation que fait Emmanuel Kant du concept de « forme a priori de la sensibilité » appliquée au cadre géométrique est tout autant critiquable, puisque cela l'a conduit à soutenir que les postulats d'Euclide étaient inhérents à la pensée humaine. Or, les archétypes de la psychologie ne sont pas figés. Ils peuvent évoluer relativement à une situation donnée de la connaissance. Le cosmologiste cherche à décrire cette étendue indéfinie que l'espace au moyen d'un modèle géométrique. Plusieurs modèles sont possibles. La description obtenue dépend notamment du degré de finesse et de subtilité avec lequel l'espace physique est analysé. Et de fait, pendant longtemps, l'espace euclidien était le seul espace connu des mathématiciens. C'était le cas encore à l'époque de Kant, avant que l'on ne découvre les géométries non euclidiennes. En outre, l'être humain a une tendance instinctive à interpréter ses perceptions sensorielles dans le sens de la géométrie euclidienne. Oui, il a été démontré que les canaux semi-circulaires de notre oreille interne qui détectent les accélérations angulaires de la tête dans trois plans perpendiculaires construisent un espace mental de structure localement euclidienne. Il a donc fallu un singulier travail intellectuel pour comprendre que les postulats de cette structure euclidienne ne sont pas les seuls possibles. Et donc, affirmer que l'espace possède trois ou onze dimensions, qu'il est fini ou infinie, sans bord, plat ou courbé, monoconnex, multiconnex, etc., n'a absolument rien d'évident et c'est même dans la plupart des cas contre-intuitif. Et donc, en ce cas, l'idée doit nécessairement préexister à l'expérience sensible. Voilà, on doit donc bel et bien placer ce que Einstein a appelé la libre invention théorique au cœur même du processus de la découverte. Après tout, comme l'écrivait le poète Novalis, il en va des théories comme de la pêche, seul celui qui lance risque d'attraper quelque chose. Je crois que depuis plusieurs décennies, l'Institut Schiller a entre autres vocation celle de promouvoir cette manière féconde de penser le monde et je suis heureux d'avoir pu la partager avec vous. Je vous remercie pour votre attention.